Affaires nationales, les réactions de Monsarouidev Le président national du parti Monima, Monsarouidev, a manifesté ses réactions par rapport aux affaires nationales. En sa qualité de président d'honneur de l'association Fimpiyong, Monsarouidev a dans un premier temps parlé d'insécurité, mais également de la position de l'association vis-à-vis de la conjoncture. Car il paraît certain que des armes de guerre ont été clandestinement introduites dans le pays si les lumeurs qui circulent actuellement étaient fondées. Et le Monima, par le biais de son président national, avait publiquement demandé au gouvernement d'agir pour clarifier la situation. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État par intérim lui-même qui a déclaré dans un discours public récent qu'un candidat aux élections a montré ostentoirement à la population des armes de guerre. Et il a ajouté dans ce même discours que l'État qu'il dirige va prendre ses responsabilités. Effectivement, cette présence illégale d'armes de guerre terrorise nos concitoyens. Le chef de l'État par intérim a raison, mais sera-t-il écouté et respecté par les membres de l'exécutif ? Et pourra-t-il vérifier la véracité de ces informations ? Monima a également exprimé son point de vue sur le deuxième tour de l'élection présidentielle. Puisque ce deuxième tour aura lieu malgré le contexte délétère, le Monima a le devoir d'exprimer son point de vue à l'attention de l'opinion nationale et internationale. Premièrement, le contexte dans lequel va se dérouler le deuxième tour n'a pas été amélioré, car c'est le processus émaillé d'anomalies fortement critiquées, utilisées lors du premier tour, que reconduisent les responsables. Deuxièmement, le climat politique s'est même dégradé, car il paraît certain que des armes de guerre ont été clandestinement introduites dans le pays, si les rumeurs qui circulent actuellement étaient fondées. Il y a quelques mois, l'ancien président de la République, Didier Ratsir, avait déjà dénoncé ce gravissime danger, et le Monima, par le biais de son président national, avait publiquement demandé au gouvernement d'agir pour clarifier la situation. Le Monima n'a pas caché sa préoccupation de voir le pays versé dans une période d'instabilité à l'issue des présidentielles. Fort de ses valeurs patriotiques léguées par le Raymond J. Munza John, le parti entend se dresser en tant que balise contre les dérives et protecteur des intérêts fondamentaux du peuple malagas.